Bonjour, je m'appelle Clémence de Maison, je coordonne les programmes d'éducation thérapeutique en rheumatologie à l'hôpital La Réboisière et je suis également coordinatrice par un médical de l'UTEP, l'unité transversale pour l'éducation thérapeutique du patient. Aujourd'hui, je vais vous parler du patient partenaire. Le patient partenaire, expert, ressource, intervenant, c'est une personne expérimentée qui a acquis et développé des connaissances expérientielles et médicales sur sa maladie. Elle s'implique auprès d'autres personnes atteintes de la même pathologie ou une autre que la sienne. Ses missions, selon les envies, les besoins et les possibilités de chacun, le patient partenaire est invité à témoigner et partager sur sa propre expérience, son vécu de la maladie, des traitements, du quotidien, favoriser le dialogue entre l'équipe soignante et les patients, co-animer des ateliers et également participer à la conception d'un programme d'éducation thérapeutique et des outils pédagogiques. Un patient partenaire est un patient ou un proche du patient, tel que les parents par exemple. Un patient partenaire est un patient qui a pris du recul sur sa maladie. Un patient partenaire est un patient motivé, pédagogue et qui a envie de s'exprimer sur sa maladie dans un groupe. Un patient partenaire est un patient empathique et qui n'impose pas ses opinions personnelles. Le patient partenaire a de nombreux rôles, comme celui d'acquérir des connaissances et de les valoriser. Il est aussi par ses compétences un appui pour l'équipe ETP. Il peut également améliorer l'organisation des soins. Il a un rôle actif et participatif pour les patients afin d'améliorer leur bien-être. Il apporte aussi des idées, de l'inspiration, des retours d'expérience pour enrichir un atelier ETP. Le premier problème qui s'est posé est sans doute celui de la rencontre. Pendant longtemps, le patient était en bout de la chaîne, sans forcément être mis au centre. Quand je parle du problème de la rencontre, c'est qu'intégrer une équipe médicale qui s'intéresse à la pédagogie et à l'éducation thérapeutique, ça nécessite un certain nombre de qualité, un certain nombre de motivations, c'est un engagement. Il y a sans doute aussi une nécessité de formation. Il ne devient pas patient expert quiconque. Nos patients partenaires, ce qu'elles nous ont apporté, c'est une ouverture, un autre regard, une autre façon de réfléchir à nos programmes d'éducation thérapeutique. On a de la chance, on a deux femmes qui sont souriantes, qui sont belles, qui sont fortes, mais on s'est aperçu qu'elles ont traversé de nombreuses épreuves dans cette maladie. Et j'ai l'impression que pour les patients qui participent à notre programme d'éducation thérapeutique, de savoir qu'il y a des patientes au sein même de l'équipe qui a conçu ce programme, c'est rassurant. D'une part parce que ça prouve que le programme répond aux besoins de personnes qui sont dans la même situation qu'eux. Et ça prouve aussi que nous, on est à l'écoute, on sait ce qu'ils ont vécu et on connaît leurs difficultés. Intégrer bénévolement l'équipe ETP comme patient partenaire a été thérapeutique pour mieux vivre mes pathologies, aussi bien dans ma vie professionnelle que familiale. C'est aussi une agréable découverte qui s'est faite par une relation de confiance forte avec le personnel soignant pour soutenir les patients et leurs proches. J'ai de la chance d'avoir intégré une équipe bienveillante et à l'écoute des patients partenaires. De là, j'ai pris conscience qu'en plus d'être actrice pour mieux vivre mes maladies, j'ai un rôle majeur hors et dans l'équipe ETP. Un partenariat réussi entre une équipe, une élégation thérapeutique et un patient expert, à mon sens, doit se définir autour de deux dimensions, que sont avant tout la confiance, la confiance dans l'expertise de l'équipe, dans l'expertise du patient. Et puis, bien entendu, les échanges peuvent survenir entre le patient expert, l'équipe, le patient expert, les patients et bien sûr l'équipe et le patient expert. Pour un partenariat réussi, à mon avis, ce qui est important, c'est vraiment de ne pas hésiter à se parler, à bien communiquer, à signaler quand il y a des difficultés ou des incompréhensions et à ne pas laisser les choses s'envenimer lorsqu'on sent qu'on n'est plus en phase entre patients et soignants et ça permet de libérer tout le monde et de faire de belles choses. Pour moi, un partenariat réussi, il faut de l'engagement, du témoignage, du partage pour soutenir le personnel soignant et les patients bénéficiaires et tout ça avec beaucoup de bienveillance. Bienvenue à l'ITEP. Futur patient partenaire, équipe soignante, vous êtes prêts à vous lancer ? Bienvenue à l'ITEP. Futur patient partenaire, équipe soignante, vous êtes prêts à vous lancer ? Un guide de recrutement, une charte d'engagement, une lettre de mission sont disponibles dès à présent pour concrétiser votre beau projet. Une formation ETP à Picpus ou à l'hôpital Bichat peut être proposée aux patients intervenants impliqués dans votre équipe ETP ou dans vos programmes ETP. L'ITEP et madame Fabienne Salambien, chargée de l'expérience patient et du partenariat associatif, peuvent répondre à toutes vos questions et vous accompagner. Voici nos coordonnées, à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !